Bonsoir à tous, ce soir je suis au théâtre des Abesses pour Vera, une pièce de Pietre Zelenka, pardon pour la prononciation, dans une mise en scène d'Elise Vigier et Martial Difonsobo, avec la merveilleuse Karine Viard. Hashtag love, j'adore ! Karine Viard qui a déjà travaillé avec Martial Difonsobo dans Lucid au théâtre Marigny avec Michalesco, et avec le duo Difonsobo et Vigier dans La Connerie à Chaillot. Moi du duo de metteurs en scène, j'ai vu Dans la République du Bonheur au théâtre de Chaillot, c'était un texte de Martin Krimp, je me souviens qu'il y avait quelques longueurs, mais c'était très drôle, une bonne critique bien acerbe de la société, mise en scène complètement loufoque. Ce soir, Vera, ça nous plonge dans le milieu assez impitoyable de celui des acteurs et des actrices, et on va voir ce que ça donne, à tout de suite ! Alors donc, Vera, ce qu'il faut savoir c'est qu'on est à la fin du régime socialiste, à Prague. C'est le début du libéralisme. Vera, c'est une directrice d'agence artistique à Prague qui rêve de s'étendre en Europe. C'est une vraie businesswoman, sans empathie. En ce qui concerne le texte, on est sur une structure classique. On rencontre le personnage à son apogée, au top de sa gloire, et on va vivre avec le personnage la descente aux enfers. L'adaptation scénique est signée Pierre Notte, les répliques sont concises, froides, il y a beaucoup d'humour noir, c'est très drôle, c'est à la fois très cruel, très cynique. Au niveau du jeu, tout est dans l'excès, pas de subtilité. On sent que c'est un choix. Les personnages sont complètement caricaturales, un peu too much. Autour de Vera, il y a juste le personnage du père et du mari, qui sont plus ancrés dans le réel. Ils apportent un point fixe, et c'est d'ailleurs eux qui posent la question à Vera, « Es-tu heureuse dans la vie ? » Ce à quoi elle ne répond jamais. Au niveau de l'esthétique aussi, tout est un peu dans la caricature, parce qu'on est au début du libéralisme en République tchèque. Et donc tout apparaît un peu cheap et de mauvais goût. Et c'est cohérent avec l'évolution que prend l'esthétique sur la fin, lorsqu'on quitte un peu ce monde de paillettes, ce monde ultra-libéral. J'ai trouvé Karine Viard super dans le rôle de Vera. Elle est extrêmement froide dans toutes les situations, relations sexuelles, familiales. Elle n'a aucun tact face aux malades, face aux névrosés, face à ces acteurs qu'elle dirige surtout. Elle est en permanence dans un langage professionnel. Tout est un produit, il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas d'affect. Alors le programme de salle disait que ce n'était pas une vision manichéenne du monde des agences artistiques. Un petit peu quand même. La scénographie modulable est super intelligente et intelligemment utilisée. Ça permet d'aller dans différents lieux dramatiques. Et en même temps, on ne va pas trop dans l'illusion. Dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs. Mais je me suis vraiment pris dans cette histoire. J'ai été emporté par Karine Viard. Et toute la cruauté qui émane du texte est vraiment très touchante. Et surtout, il y a 5 acteurs qui tournent autour de Karine Viard, qui jouent 20 personnages, qui sont géniaux. Spectacle à voir. Sous-titrage Société Radio-Canada